Le fonds de secours a été fortement réévalué depuis 2015. En effet, la dotation allouée en PLF les années précédentes s'élevait à 1,6 million d'euros, en AE contre 10 millions à compter du PLF de 2015. C'est également le cas dans le présent PLF. Bien évidemment, ce niveau n'est pas suffisant en cas d'aléa majeur. Je comprends très bien la position de mon collègue, mais on peut toutefois espérer que la solidarité interministérielle s'appliquera en cas de besoin. Il ne me paraît toutefois pas souhaitable de réduire les crédits de la mission destinée à la formation professionnelle et notamment au SMA comme le propose le présent amendement. Donc j'ai un avis favorable à cet amendement et à l'autre qui suit. Défavorable ? Défavorable, oui. Très bien. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, sénateurs, Sénateurs, connaissant la réalité des risques climatiques, c'est vrai que je m'étais posé exactement la même question quand je suis arrivée au ministère, même si en 2014, et le sénateur vient de le dire, on est passé d'un million six à dix millions, parce que c'est le montant qui a été fixé en 2014. Je me disais, et surtout après Yerma, que c'était effectivement quelque chose qui n'était pas suffisant. Il faut savoir qu'en année plaide, on a rarement, sans incidents extrêmement graves comme Yerma en 2018, on n'a jamais consommé plus de neuf millions. Donc moi, je suis très prudente sur le sujet. On a tous envie de dire, et des catastrophes naturelles, on va en connaître d'autres. Ce qu'il faut savoir du mécanisme, et je pense qu'il faut le garder comme ça, c'est qu'on met une somme fixe par année, aujourd'hui elle est de dix millions d'euros, au maximum, on a consommé avec Yerma 20 millions, comment ça s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, ouverture de crédit pour le ministère des Outre-mer, ou des gels. Eh bien, il faut le garder comme ça, parce que sinon on va avoir une problématique dans des années où, et on croise les doigts, il n'y aurait pas de cyclone ou d'intempéries qui justifierait l'utilisation de ce fonds, eh bien, sous consommation. Donc moi, je vous propose plutôt qu'on garde le montant à dix millions, et qu'on soit tous vigilants, et de toute façon, on a la garantie du gouvernement que ça fonctionnera comme ça, c'est-à-dire ouverture de crédit, si nécessaire. Avis défavorable.